Faire tomber tout malentendu autour des questions liées au fonctionnement des associations des parents d'élèves du Gabon, c'est le but de la rencontre du Conseil national des parents d'élèves du Gabon tenu ce dimanche à Libreville. C'est dans cette perspective que notre mouvement parental a pris part à la réunion de concertation présidée par Mme le ministre de l'Education nationale tenue le 28 août 2024 à son cabinet regroupant les autres fédérations des parents d'élèves. Au-delà de présenter le fonctionnement de l'APE, le président exécutif du dit Conseil revient également sur les modalités qui régissent ces associations. L'association a pour but majeur de définir les moyens matériels des actions de soutien financier et moral ou d'autres moyens susceptibles de contribuer à la qualité de l'éducation, de la formation et de la scolarité des élèves. Pour soutenir ces propos, Donatien Bouligny s'appuie sur le statut type de l'association des parents d'élèves qui stipule que Que l'APE accompagne la direction de l'établissement dans les actions suivantes L'amélioration du cadre de vie des apprenants en fonction des besoins de l'établissement Le relais de l'information aux parents en matière de vie scolaire, notamment le règlement intérieur La sensibilisation auprès des parents sur le suivi du travail scolaire des apprenants Étant très préoccupé par cette non-considération observée et entretenue à l'encontre des associations des parents d'élèves en chaque début d'année, en dépit de l'existence des textes, le Conseil national des parents d'élèves du Gabon de par ses objectifs souhaite prendre une part active dans le fonctionnement de la construction d'un système éducatif solide dans le cadre d'une véritable dynamique partenariale impliquant tous les acteurs C'est dans cet ordre que le mouvement parental sollicite des plus hautes autorités une possible concertation nationale afin de statuer sur les missions réelles des appels Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !